Hey coucou tout le monde, salut c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui sur la PS5 dans ce RPG mêlé en fantasy et science-fiction, on va pouvoir choisir entre Claude et Renat, on va jouer un petit peu le point de vue des deux personnages, soit l'un soit l'autre, et on pourra débloquer différentes fins, et on pourra recruter aussi des alliés vaincre des adversaires dans des combats frénétiques en temps réel. Le jeu est prévu pour sortir le 2 novembre 2023 sur tous les supports, je ne connais pas du tout cette licence, ça sera l'occasion de le découvrir pendant cette version démonstration. Alors nouvelle partie, alors on peut jouer comme je vous ai dit avec Claude ou Renat, et on va prendre, je sais pas quoi, on va prendre Claude. Langues, on va laisser japonais, version musique arrangée, hop, partie. Alors ce jeu comprend une fonction de sauvegarde automatique, ne quittez pas le jeu lorsque ce symbole apparaît en bas de l'écran. On va éviter de, de quitter le jeu. C'est bon ? C'est bon ? C'est parti ! 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 Mais après je trouve ça pas dérangeant, moi ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien les jeux comme ça, donc au contraire ça me dérange vraiment pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre sur le coup. Il faut que je vois cette zone, voilà examiné. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok, donc il va falloir qu'on rentre à l'intérieur. C'est parti ! C'est bon, c'est parti ! 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 Et il s'en souvient pas ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bah non, il n'y a personne, hein. Eh oui, ça n'a pas marché. T'as aucun signal, hein. Où tu es, j'ai pas de signal. Donc on va explorer les environs. Ah ! Il y a quelqu'un d'autre là-bas. Oh ! Et puis il y a un singe ! Attention derrière toi ! Ça va être un ennemi ça, non ? Ouais, faut qu'on y aille. Alors, commande de base combat. Déplacer le personnage. Attaque normal. Ouvrir le menu de combat. Utiliser le L1 ou le R1. Utiliser spéciale, symbologie, utilisation de MP. Ok, le R1 c'est pour taper. Ah mais ouais, mais il esquive tout, hein. Ouais, ça change, hein. Franchement, le tour par tour comme ça, en temps réel. Je crois que c'est la première fois que je vois un jeu comme ça, en tour par tour, en temps réel, comme ça. Ouais, mais du coup elle s'en va hein. Du coup on l'a défendue mais bon elle est partie. Bon bah la carte elle est comme ça. Hop. Ouais, franchement c'est sympa quand même, franchement. C'est stylé, hein. Les décors, ils sont jolis par contre. Les décors sont très très jolis. Les coffres contiennent des objets divers et variés. N'oubliez pas d'ouvrir tous les coffres que vous voyez. Alors, le violet, objets rares, dorés, équipements ou accessoires dotés d'atouts, argentés, rouge et happy. On a récupéré trois... Alors, je sais pas si on aura d'autres ennemis là, sur la route. Un sirop de fruits. Bonne pioche. Ah bah tiens elle est là. Elle est pas très loin. Elle est pas partie très loin. Ouais. Il y a deux. Il était après. Il est pas pareil. Qu'est-ce que je suis conçueuse de la main? C'est pas grave. Il y a une... Il y a une... Ou... Il y a deux... Sous-titrage ST' 501 Je m'appelle Claude, Claude C. Kenny, s'il vous plaît. Je vous plaît. Je vous plaît. Cependant, Claude... ... ... ... ... ... ... ... ... Oui, c'est pas un truc. C'est quoi ici ? C'est un homme de voyage ? Eh ? Oui, c'est un truc. C'est pas un truc. Tu es venu ? C'est parti ? C'est parti. C'est parti ? C'est parti ? C'est pas à savoir ? Ah, c'est normalement... C'est vrai... Comment ça va? C'est... C'est un endroit où... 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 Je n'ai pas de détecter cette terre... C'est super... C'est... C'est pas mal... Tu sais... C'est un endroit où je sais... C'est un endroit où... C'est un endroit où je vais... Est-ce que ça va ? Mais, c'est un endroit où... C'est vrai... C'est un endroit où je vais s'envoyer... C'est parti ! On arrive sur la carte du monde, symbole de l'ennemi. Les symboles de l'ennemi apparaîtront dans les donjons et sur la carte du monde. Le vert indique un ennemi très faible, le violet un ennemi normal et le rouge un ennemi puissant. Voilà. La rencontre, toucher le symbole de l'ennemi de face lancera un combat. De toucher par derrière ou être touché par derrière un symbole lancera le combat avec une attaque dans le dos. Le combattant pris par surprise sera étourdi. Voilà, je vous esquipe un petit peu tous les dialogues du village. Je tenais à m'excuser parce qu'il y a beaucoup de blablabla et je ne veux pas que la vidéo dure très très longtemps. Je voulais voir un peu le combat, un peu plus de combat qu'un seul sur la vidéo de découverte. En même temps, comme je vous ai dit, il y aura le let's play de Mortal Kombat qui va arriver cette semaine. Donc j'ai pris un peu de retard parce que le jeu je ne l'ai pas encore reçu. Malheureusement, je n'ai pas eu de clé de développeur donc j'ai dû l'acheter avec mon argent personnel. Il y aura Assassin's Creed Mirage comme je vous ai dit tout simplement en let's play. Et les autres jeux qui arriveront en let's play qui n'étaient pas prévus sur la chaîne YouTube en fin d'année. Donc j'en ai rajouté deux autres. Donc ça sera Call of Duty Moderna Far 3, le mode histoire qui sera rajouté en let's play aussi. Et il y aura Robocop aussi qui sort le 2 novembre. Voilà, en tout cas il y aura pas mal de découvertes aussi jusqu'à la fin de l'année. Et de let's play aussi un peu plus. Cette année on n'a pas fait beaucoup de let's play sur la chaîne. On en fera un peu plus pour la fin de l'année tout simplement. J'espère qu'en tout cas vous serez nombreux à me suivre sur les let's play comme beaucoup le font. En tout cas merci pour toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Malgré qu'on n'est pas forcément beaucoup beaucoup. Mais en tout cas ça me tenait à coeur de vous remercier. Toutes les personnes qui sont fidèles pour les vidéos. Qui me suivent et qui mettent des commentaires qui sont plutôt positifs. En me souhaitant que du bien sur cette chaîne. Et en tout cas je vous remercie. Ça fait plaisir. Bon on est parti pour faire des combats sur les premières zones bleu bleu. Là je ne sais pas trop ce que c'est. On va voir ce que c'est. Alors notre premier combat. Donc plutôt deux combats. Changer de cible avec le L2. Changer de cible. Ok. Cible de changement. Les commandes pour changer peuvent être modifiées dans les paramètres. Effectuer un changement par liste des cibles en fonction du format utilisé dans la liste des personnages pendant le combat. Effectuer un changement par position actuelle des cibles en fonction du format utilisé pour les positions des personnages. Sur le champ de bataille. Bon oui il y a plein de blabla. Il y a plein de blabla. Contre-attaque parfaite. Appuyez sur croix au bon moment où l'ennemi attaque pour réaliser une contre-attaque parfaite. Contre-attaque réussie. Récupération de 25% des PM max plus les PV du personnage sont faibles plus il récupère de PM. Le bouclier d'ennemi diminue de 1. Contre-attaque raté. Le contre-attaque parfaite raté inflige les effets négatifs suivants. Le personnage est sous l'effet rupture, le rend incapable d'agir pendant un moment. La jauge de bonus se recette. Faites attention car vous subirez également de lourds dégâts. Donc là il faut vraiment faire attention. Allez boum ça c'est fait. J'adore les combats. J'adore les combats comme ça en tour par tour mais en temps réel. Pour moi c'est nouveau et j'aime beaucoup. C'est cool. Attends j'ai envie de faire d'autres combats là. Il n'y en a pas d'autres qui arrivent là. Allez on va s'amuser là. On va faire des combats pour monter un peu de niveau le personnage. Et toujours on affronte deux tout le temps. Hop. Oh les deux. Ok. Pourquoi pas. Résultat. Boum. On va s'en faire un peu d'autres combats. Attaque arrière. Ok ils sont étourdis. C'est le moment de profiter. On leur met des coups d'épée. Alors c'est moi qui tape en plus. Ça change des tours par tours. Je pense qu'il y a des personnes qui vont aimer parce que le temps réel comme ça franchement c'est tellement stylé. J'aime beaucoup. J'aimerais bien qu'il y a d'autres styles comme ça en tour par tour qui arrivent prochainement. Franchement je serai très très emballé. Des RPG comme ça. Alors j'ai pas encore fait des RPG sur la chaîne YouTube en lesplay mais peut-être un jour ça viendra. En jeu comme ça en tour par tour en temps réel. Un jeu qui me plairait énormément et qui serait assez long. On en fera un quand même. C'est vrai qu'il y a la raid vraiment très passionnante celui-ci. Franchement il y a la raid vraiment très bien. Franchement j'aime bien. Alors j'ai suivi un petit peu le dialogue au début parce que je ne vous ai pas tout skip le début. Mais après je vous ai skip la ville parce que j'ai dit qu'il y avait trop de discussion. Et puis je voulais vraiment voir le système de gameplay du jeu. Voir à quoi s'attendre. Et comme vous pouvez voir franchement c'est pas mal. C'est vraiment sympa. En plus il y aura pas mal de choses à débloquer. On aura des nouvelles compétences. On aura vraiment pas mal de choses comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Dans l'inventaire de Claude il y avait vraiment vraiment quoi faire. Là l'équipement. Le bouclier, le casque. On va pouvoir customiser carrément son personnage avec deux pièces d'accessoires. Les techniques spéciales en taille aérienne. Ok. Donc là on a débloqué un nouveau truc. Donc là on va pouvoir faire ça au pire. Courte portée autour de soi. Longue portée. On va aller tester ça. Très. On va tester tout ça. Compétences. On peut aussi débloquer les compétences de base. Je sais pas combien j'ai de points. Je sais pas du tout combien j'ai de points. Ah ok si. Si. Je crois que j'ai vu. J'ai plus de points. Ok. C'était ça en fait je crois. En haut à droite. Là trop tard j'en ai plus. Je les ai virés. J'ai pas fait attention. Formation de groupe. On pourra aussi former un groupe. Ok donc là il va falloir que je tape encore du mob. On va tester une nouvelle technique là. La nouvelle technique qu'on a déverrouillée. Attaque arrière. Ouah trop bien. Rupture. Spéciale rupture. Un ennemi sera sous l'effet rupture si son bouclier est complètement vidé. Pendant toute la durée de cet effet il sera tempérament incapable d'agir. chercher à infliger l'effet rupture aux ennemis. Afin d'infliger des dégâts sans subir de représailles. Pendant une rupture les effets suivantes s'appliquent. Ignore la défense. Tous les coups sont critiques. Les attaques font toujours mouche. Plus d'apparitions de sphères. Bing. Tellement stylé les compétences. Niveau supérieur. On est passé de niveau 4. On va avancer un peu là. On va prendre cet ennemi en même temps. En limite c'est presque du one shot maintenant. Alors est-ce qu'ils sont bas level ? On a pris 2 levels je crois depuis le début du combat là. Donc ça joue pas mal aussi. Ça joue vraiment plutôt pas mal. Allez on va avancer. Ah ok là on va arriver à une autre ville. Je pense. Un ville ou un village. Je sais pas trop ce que c'est. Salva. Oh il y en a encore un ennemi ici. On va faire l'ennemi puis on va rentrer dans la ville Salva du coup. Tiens. Il est pas mort lui ? Allez tiens rupture. Allez mon chat. Ah oui il est mort. Ok on a le point de sauvegarde ici pour sauvegarder si on a envie de sauvegarder. On a un truc de marchand pour acheter de l'équipement là. Joaillerie. Magasin d'armes. Eh gamins si tu veux imposer le respect il te faut une arme. Une vraie. Jette un oeil. J'en ai plein pour les débutants. Ok. On peut acheter pas mal de choses. On a de l'argent. On a 829. On a vraiment assez. Est-ce qu'on peut comparer ? Oui on peut comparer avec le R2. De toute façon on l'a déjà celle-ci. Ah par contre celle-ci on l'a pas double fureur. Et on a plusieurs. En fait il y a plusieurs. Il y a épée longue, double fureur et le point. Je vais acheter ça à voir. On va acheter ça et puis on va acheter... Ah j'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Le casque. L'armure on l'a déjà. On l'a pas par contre je peux l'acheter. Pas non plus. On peut l'acheter. Et ça on l'a pas. On peut l'acheter aussi. On va tout équiper oui. Hop. L'équipement. Est-ce qu'on peut changer l'épée ? Ah non on peut pas changer. En fait ça sera peut-être une arme pour un autre personnage peut-être. L'autre lui il peut avoir qu'une épée longue. Ah mince. J'ai acheté des armes pour rien en fait. Vend. Eh oui. Les points on peut pas les mettre avec Claude. Eh oui. Ils serviront pour un autre personnage. Qu'est-ce qu'avant elle ? Ah oui tout ce qui est... Ok mûre et tout. D'accord. Bon bah on va sortir du magasin. Y'a pas grand chose là. Ok on va remettre la carte. Alors la carte avec sur PS5 du coup on appuie sur le bouton option pour la mettre et la désactiver. Donc là faut qu'on parle à lui. Maître Bernard est en congé en son absence. Bon ok j'ai pas eu le temps de lire. Surtout que je l'ai laissé en automatique. Et l'effort occupé ne peut recevoir personne. Vu donc vous vous demandez de partir. Ok bon vas-y. On s'en va alors du coup comme il est pas là. J'pense pas que je capte hein. Tu sais. J'pense que je vais retourner à Arlia. Pour réfléchir à la suite. Ok à la limite faut qu'on revienne en arrière. Voyage rapide. Donc du coup on peut se tapper directement si on veut à la zone où on doit aller. On va pas le faire. On va faire quelques combats là. Ah j'aime bien les combats dans ce jeu. Il n'y en a qu'un seul. Ah ouais franchement c'était tellement ridicule. Il n'y en avait qu'un. Ah ouais eux ils sont stone. C'est le moment d'en profiter. En plus c'est vraiment bien. Franchement les combats sont vraiment dynamiques et tout. Franchement c'est tellement stylé. J'aime bien. Allez on va passer à un autre combat. Allez rupture et hop il est mort. Allez comme ça on n'en parle plus. Oh il y a un coffre là-bas. On va aller le chercher. Alors il y a des choses à récupérer. Des trucs cachés. Là on peut pas aller partout aussi. Ouais on peut pas monter là. Là on peut y aller là. Mais on peut pas monter plus haut. On peut pas monter au rond de la colline. Rena a des ennuis. Oh. Ok ils ont enlevé Rena du coup. Oh. Est-ce qu'il voulait aller ? Je crois que c'est mon jardin. Il m'a dit qu'elle a l'air d'être venus. Et... Qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai envie de m'aider à l'aide ? Il n'y a pas de parler facilement. C'est l'âge de l'âge de l'âge. Il m'a donné qu'il est d'influvée. Il n'y a pas de parler de l'âge. Il pourrait s'envoyer en mon avis. Mais, c'est l'âge de l'âge. Mais, c'est d'influvée le plus fort. C'est ça, c'est une nouvelle chose qui est le plus fort. C'est l'âge de l'âge. J'ai pas de parler de l'âge, mais il ne a pas d'être venus. C'est-ce que quand même, il n'y a pas d'être venus. Il a l'air d'être venus. Il a beaucoup d'être venus. C'est comme ça. Je n'ai pas la chance d'être venu à l'extérieur. C'est-ce que c'est ? C'est parce que j'ai été venu à l'extérieur. Comment ça ? Ah, Léna... C'est comme ça. Je vais aller à l'extérieur. Je n'ai pas été un homme dans cette ville. Je n'ai pas eu de l'extérieur. Je n'ai pas eu de l'extérieur à l'extérieur. Qu'est-ce que ça ? Je vais aller à l'extérieur. Je ne一些 pas, les autres deux ans. ホ recuerde pas à l'extérieur. Ah... Un moment. Je vais te demander de jouer. Non, je vais te demander de demander à l'extérieur. Oh, direct un ennemi, j'apparais, direct un ennemi qui arrive sur moi. Ok je cours, bon sur la partie finale, sur la version complète, il faudra aller sauver tout simplement, Rena, je pense que je vais m'arrêter là sur la découverte du jeu, en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez bien ce petit jeu, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires, ça pourrait faire plaisir pour voir déjà si vous kiffez ce style de jeu en général, tout ce qui est RPG, ou alors tous les jeux un peu comme ça en temps réel, si vous aimez vraiment, ne manquez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Nous on va s'arrêter là sur le défi des combats, et en tout cas merci d'avoir vu la vidéo, et sur ce, portez vous bien, et à la prochaine, bye bye à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !